Premier quart d'heure difficile je dirais, notamment notre entame de match où je pense qu'on était tout simplement crispé, crispé et tendu et c'est pas la meilleure façon de rentrer dans un match quand on veut prendre le jeu à son compte. Donc passer ce premier quart d'heure, fort heureusement sans dégâts, je pense qu'on a repris le fil de notre match quand même. Après on a eu aussi un très gros tremfort je pense sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, où on a la chance de marquer et puis aussi l'occasion de doubler le score. Par contre ce qu'on n'a pas fait et puis après la fébribilité nous a gagné de nouveau en fin de match, où on s'est mis à reculer et c'est la dernière chose à faire quand on veut sécuriser parce qu'on a subi les longs ballons dans la surface et fort heureusement avec beaucoup de courage on a réussi à garder le score comme il était. La victoire nous revient et il ne faut pas la minimiser parce que malgré la défaite de ce soir pour Lille, ça reste une des grosses écuries qu'a joué la Coupe d'Europe donc voilà c'est une victoire très importante pour notre groupe et on félicite les joueurs pour ces vertus manifestées qui ne sont pas suffisantes mais qui sont indispensables. Il y a des retours qui ont fait du bien mais toute l'équipe s'est mise aussi au diapason et il y a juste eu ce début de match et cette fin de rencontre qui ont été difficiles. Ah si si je suis très très content, très très heureux pour mon groupe, pour l'équipe c'était quelque chose qui nous était nécessaire. Après effectivement c'est peut-être plus à l'intérieur, pas besoin de l'extérioriser mais si si je suis très très content du caractère et du mental dont ils ont fait preuve. Après dans le jeu on peut mieux faire et puis avec de la sérénité, de la confiance et avec des points en plus je sais qu'on est capable de mieux faire mais bon dans la situation actuelle c'est pas mal. Merci.